On va commencer donc sur ces photographies qui illustrent et qui témoignent du basculement d'un monde naturel dans lequel vous arrivez, dans lequel il y a encore des manades qui subsiste. Et finalement, ce qui nous a semblé très intéressant, c'est les contrastes qui sont saisis ici, notamment sur la deuxième photo où on voit, vous avez parlé tout à l'heure des interdépendances, moi j'ai vu là des questions d'interface. Alors cette image, par exemple, prise à fausse, on voit des hommes qui marchent, il s'agit d'une manifestation, il s'agit sans doute d'ailleurs du gynacier. On voit donc un habitat pavillonnaire récent et en avant-plan deux braves chevaux blancs. Ils sont un petit peu incongrus dans ce paysage. Nous avons là une autre image où là il y en a trois de chevaux et à l'arrière-plan on a un édifice industriel sur la zone industrielle. Donc auparavant tout ce territoire était uniquement occupé par ce type d'animaux. Et là on peut vraiment parler de basculement entre un monde rural, agricole et l'industrie qui s'est répandue dans tout ce territoire. Quels ont été les impacts de tout ce complexe industriel ou portuaire sur les milieux, les milieux naturels, mais aussi sur l'air puisqu'il y a beaucoup de pollution, notamment de l'air. Alors je présente cette photographie, elle a été prise dans le golfe de Foss. Je parlais tout à l'heure de Gabriel Laforêt, maire adjoint de Port de Bouc à l'époque, qui s'était porté aux côtés des pêcheurs du secteur. Et là, vous voyez, ces deux pêcheurs me montrent leur pêche du jour dans ces poubelles où l'on voit toutes sortes de choses sauf des poissons, c'est-à-dire des bouteilles et un tas d'autres saloperies, on ne peut pas dire autre chose. Donc progrès, économie, industrie, emploi, mais également conséquences fâcheuses sur la faune et la flore, déchets divers, comme cette image le montre là, où l'on voit un homme qui, je crois que c'était un vacancier dans les cabanons au bord du golfe là, qui montre les effluents industriels. Vous voyez la grande bleue, la Méditerranée, qui n'est pas totalement bleue là, avec ses tâches horribles. Et bon, alors ça, ce sont des images où l'on voit sur celle-ci les tâches provoquées par les rejets pétroliers. Et j'en ai d'autres, des images sur les temps de berre, avec les collecteurs de la chaîne, par exemple, qui faisaient près de deux mètres de diamètre, qui rejetaient à flot quasi continu, jusque ça soit devenu interdit plus tard. Mais pendant des décennies et des décennies, les temps de berre a été complètement pollués. Et j'avais rencontré un marieur qui pêchait des anguilles et qui les faisait dépolluer dans un bassin d'eau douce dans sa ferme, avant de les expédier pour les vendre en Allemagne. Il y avait du déchet en route quand même. Est-ce que la pollution a menacé à terme les activités balnéaires, puisque là il s'agit effectivement d'une pollution en bordure des cabanons ? Alors aujourd'hui, la pollution demeure, surtout les pollutions atmosphériques dues à la scénalogie essentiellement. Mais donc à cette époque, dès les années 70, on pêchait des poissons qui n'avaient plus de tête ou plus de queue, qui ressemblaient à des monstres. Et donc les maladies également sont apparues. C'est tout un territoire. Les populations locales ont souffert précédemment de l'amiante, essentiellement à Port-de-Bouc, avec des usines qui en étaient pétries. Et le problème du progrès, bon, il favorise l'emploi, mais aujourd'hui, et j'en viens là au travail documentaire que j'ai pu réaliser à partir de 2010, qui a abouti à un film qui est intitulé « Tumeurs et silence », j'ai entendu parler dans les années 2010 de cancers nombreux dans ce territoire de Fosset-Annebert. Et je me suis souvenu à ce moment-là de ce dont j'avais entendu parler, en particulier ce qu'avait prédit Gabriel Laforêt, qui disait que la sidérurgie pouvait provoquer des fâcheuses maladies. Et bon, ça s'est avéré tout à fait exact. Et on parle pour la sidérurgie de cancer du coquier provoqué par les postes de travail dans la coquerie. Et qu'il s'agisse des travailleurs des usines ou des populations alentours, celles-ci sont atteintes et il n'existe pas dans ce secteur de registre des cancers, comme il y en a dans certaines régions. Et mon documentaire n'a pas pu être diffusé, sauf des extraits que nous avons montés avec Anna Thier, la monteuse du film, qui ont été diffusé sur Mediapart. Donc progrès, mais au détriment de la santé. Et au nom de l'emploi, on maintient le statu quo. Et moi, j'ai alerté au plus haut niveau, y compris auprès de la ministre de la Santé, Mme Marisol Touraine à l'époque, les pouvoirs publics locaux, les élus du secteur, de la commune, de la région et personnes de bronches, puisque à fortiori, en temps de crise, la primauté est donnée à l'emploi. Finalement, pour revenir sur cette question du progrès, est-ce que selon vous, l'activité industrielle peut exister et se développer sans polluer ? C'est une question à un million d'euros, au minimum. L'industrie provoque des effets, des nuisances. Ça a toujours été. Mais j'ai rencontré, durant la réalisation du film Tumors et Silence, un ingénieur thermicien qui avait travaillé à la Solmer, c'est-à-dire l'usine citéologique de Foss, qui s'appelle maintenant ArcelorMittal, et qui a réalisé ensuite, dans sa société Optimise, un système de filtrage, qui a été expérimenté avec succès par Ron Poulain, je crois, ou Péchine et Saint-Gobain, je ne sais plus l'une des firmes, dans l'Est, et qui permet de diminuer très sensiblement les émissions des industries citéologiques. Alors, ça coûte d'ailleurs très peu cher, mais lorsqu'il s'agit de débourser quelques euros, c'est autant de moins pour les actionnaires texans ou autres, comme me le racontait un économiste, Bernard Genet, dans le film. Lui qui avait travaillé pour vendre les industries du secteur, lorsqu'il travaillait au port autonome de Marseille. Donc, si l'on voulait, on pourrait restreindre les pollutions, oui, mais à la condition de faire des recherches, des expérimentations et de mettre en œuvre des systèmes efficaces, évidemment, au détriment des bénéfices possibles pour les actionnaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !